Hello les taureaux, vierges, capricornes, je vous retrouve pour les énergies de la nouvelle lune Nouvelle lune qui va s'étendre les énergies du 25 septembre au 8 octobre La prochaine pleine lune aura lieu le 9 octobre Donc on va aller voir un petit peu pour vous les énergies pour ces deux semaines à venir Évidemment ça reste général, ça peut vous parler comme ça peut moins vous parler Ça ne vous parle pas cette fois-ci, c'est ok Il y a d'autres tirages qui sont en ligne, les tirages sentimentaux et compagnie Donc j'ai fait aussi un tirage pour savoir comment votre autre vous perçoit Il y en a plusieurs, donc je vous invite à aller voir le reste des tirages qui sont en ligne Si celui-ci ne vous parle pas On est sur les énergies de la lune, donc n'oubliez pas de regarder votre signe lunaire Si vous êtes sur le solaire, n'hésitez pas à aller regarder le lunaire Et si vous êtes sur le lunaire, allez jeter un oeil aussi évidemment au solaire Comme ça reste quand même votre signe principal Mais voilà, les énergies de la lune c'est comme toujours bien d'aller voir le signe lunaire L'ascendant aussi, pour des personnes qui ont un ascendant assez fort, ça peut aussi avoir un impact Qu'est-ce que je peux vous dire ? J'ai utilisé le Lightseers, les rêves enchantés Et là avec le tarot des archanges, on va aller voir s'il y a une guidance, un conseil supplémentaire Et là j'ai utilisé le Camino, c'est un tout petit jeu avec des actions et une ressource Pour savoir s'il y a une action à poser pour vous pendant ces deux semaines de nouvelle lune Quelle est-elle et quelle est la ressource à associer à cette action pour aller dans la bonne direction Voilà pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne Évidemment sous une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter Les infos sont sous toutes les vidéos Bah écoutez, je pense qu'on est bon, on va partir pour vous Donc c'est général, c'est-à-dire que c'est l'énergie On va aller voir si ça prend un domaine particulier Vous voyez, des fois ça part sur le sentimental, du professionnel, du financier Mais après, si ça part, ça reste général Vous voyez dans quel domaine de vie ça s'applique pour vous Vous voyez, comme d'habitude, si ça parle par exemple d'un changement Certains c'est un changement sentimental D'autres c'est professionnel, d'autres c'est financier Et compagnie, je vous laisse faire la part des choses Pour voir où ça s'applique pour vous Si ça reste général, on va aller voir ça Alors avec le Lightseers, on a Le chariot On a le pendu La lune La mort et renaissance Et l'impératrice Alors avec le chariot, il y a du mouvement Il y a du changement pour vous Taureau, vierge, capricorne Il peut y avoir même un déplacement Le chariot, on peut être sur une notion de déplacement Mais sinon, on va de l'avant dans notre vie Dans notre tête, dans notre sentiment Dans notre couple, dans notre travail Vous voyez dans quel domaine ça se transpose pour vous Mais en tout cas, le chariot, il y a une notion d'aller de l'avant Vers du positif Le chariot, il est triomphant Il met vraiment un coup de fouet C'est le cas de le dire Pour aller dans la bonne direction Derrière, on a quand même la carte du pendu La carte du pendu qui nous parle de blocage temporaire Donc là, on voit qu'on a envie d'aller de l'avant Mais finalement, il y a encore des choses qui sont peut-être en travers du chemin Le pendu, on a ce personnage qui n'est pas en souffrance Mais qui est en stagnation, on va dire C'est l'occasion, avec la tête en bas, de regarder peut-être une situation sous un autre angle Vous voyez, quand il y a ce pendu qui sort On n'est pas sur un blocage définitif On n'est pas sur un non On est sur un pas maintenant ou pas comme ça Vous voyez comment ça vous parle Mais vous voyez, c'est temporaire Et si on est bloqué actuellement Que ce soit nous qui posions le blocage Ou que ce soit extérieur à nous Et qu'on n'a pas de pouvoir dessus pour le moment C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore compris Appris ou que ce n'est pas encore le bon moment Donc vous voyez comment ça vous parle Mais il y a cette intention de mettre du changement En tout cas avec le chariot Mais pour le moment, il y a encore des choses C'est peut-être pas encore tout de suite ou pas maintenant Avec la carte de la lune, ça fait un petit peu écho à cette carte du pendu A ce que je vous disais La lune nous parle d'intuition, nous parle d'émotion Nous parle de conscient, de subconscient Vous voyez, donc là, il y a peut-être avec le pendu Comme je vous disais, il y a une stagnation C'est qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas encore compris Il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore en conscience Ou alors il y a peut-être encore un blocage émotionnel Vous voyez comment ça vous parle Peu importe votre projet là Qu'il soit sentimental, pro, financier, familial Peu importe dans quoi on est Vous avez envie d'aller de l'avant Mais là, il y a un blocage Et apparemment, il est très intérieur ce blocage Avec cette carte de la lune On est sur de l'émotionnel ou sur du psychologique Il y a quelque chose, je pense, qui est en vous Qui a besoin d'être mis en conscience Qui a besoin d'être débloqué Et derrière, on voit qu'il y a une notion de switch là On voit la carte mort-renaissance Donc là, on parle de fin de cycle On parle de fin de cycle Donc je pense que vous allez réussir A mettre en lumière Ce qu'il y a besoin d'être en lumière Parce que là, on est vraiment sur la carte mort-renaissance Donc c'est bien, je dirais même C'est la carte vie-mort-renaissance Donc il y a vraiment une notion de switch Donc là, il y a quelque chose Qui est un peu intérieur Et je pense que vous allez réussir A mettre en lumière Et à créer ce... Cet avant et cet après Vous voyez, ça fait un type C'est vraiment ça Mort-renaissance Donc là, il y a quelque chose Qui doit mourir Vous voyez que la carte du pendu Et de la lune On veut aller de l'avant Mais en fait, vous ne pouvez pas Sauter les étapes Dans la vie, ça ne marche pas comme ça On ne peut pas mettre sous le tapis Donc il y a quelque chose A aller regarder en face A sortir Que ce soit émotionnel Ou psychologique Écoutez votre intuition aussi Accueillez vos émotions Si c'est un blocage émotionnel S'il y a des larmes Qui n'ont pas coulé Qui ont besoin de couler S'il y a de la colère à sortir Allez courir Tapez dans un sac Lurlez dans votre oreiller Tapez dans l'oreiller Peu importe comment vous arrivez A exprimer votre colère sainement Allez sortir l'émotionnel S'il y a des remords S'il y a des choses comme ça Essayez de mettre le doigt dessus De regarder ça en face Et c'est ça qui va libérer En fait le pendu Parce que là Il y a un blocage qui est intérieur Et là Une fois que vous allez pouvoir faire ça Vraiment Vous allez pouvoir Aller de l'avant avec ce chariot Et on voit ce switch là Mort-renaissance Et il est encore appuyé derrière Avec la carte de l'impératrice Qui nous parle de fécondité Qui nous parle de projet Donc là On arrive derrière A se projeter Sur quelque chose de nouveau L'impératrice Elle prépare des choses Elle prépare sa vision Elle est dans la Dans tout ce qui est Fécondité Dans tout ce qui est Comment je dire Gestation Vous voyez L'action n'est pas encore posée là Mais là Une fois que vous aurez libéré ça Vous allez pouvoir vous projeter Sur quelque chose de nouveau L'impératrice Généralement Les actions sont posées Dans le concret Avec l'empereur Qui vient juste après Mais là Avec l'impératrice On commence déjà A créer En fait Il y a une notion de création Au niveau du mental Au niveau de l'émotionnel Au niveau énergétique On commence à préparer Quelque chose de nouveau Vous voyez Mais pour passer à ce nouveau On voit qu'il y a l'intention Mais ça ne se fera pas Sans une prise de conscience Ou une libération émotionnelle Donc là Mettez le doigt là-dessus La nouvelle lune Peut vraiment vous aider à ça Qui dit nouvelle lune Dit renouveau Mais là Vous voyez Il y a vraiment cette intention Cette énergie qui pousse Mais si ça ne se fait pas C'est que le blocage Finalement Il est en vous Et ça c'est plutôt la bonne nouvelle Parce que ça veut dire Que vous avez la main dessus Vous avez la main dessus Même si ce n'est pas facile Ce n'est pas extérieur à vous Ce qui bloque Il vient peut-être de l'extérieur Mais l'origine est à l'intérieur Donc quand vous libérez ça Ça va libérer énergétiquement les choses Et ça peut débloquer Les problèmes extérieurs Ensuite avec les rêves enchantés On a le trèfle On a la lune Que l'on retrouve Avec le pendu Vous voyez On a deux fois la lune Avec le pendu Qui encadre le pendu Donc il y a vraiment ça C'est vraiment à l'intérieur de vous Ce blocage On a l'ours On a le vaisseau Et la faux Donc là c'est ça On a la carte du trèfle Qui est sous la carte du chariot On va aller de l'avant On veut une nouvelle chance C'est la carte de la chance Donc il peut y avoir une nouvelle chance Qui se présente à vous De façon extérieure Ça peut être vous Qui voulez vous laisser Une nouvelle chance Peut-être D'être dans une nouvelle relation Sur le sentimentale Pour un nouveau travail Pour quoi que ce soit Mais il y a vraiment cette notion De vouloir aller de l'avant Et on a une chance Une opportunité qui tombe Qui tombe Ou on se laisse une nouvelle chance A soi-même Ou il y a une opportunité qui tombe Et ça peut être frustrant Parce que là ça bloque Ça bloque Il y a l'opportunité Ou il y a l'envie En tout cas d'aller de l'avant Mais voilà On a encore la lune Qui tombe avec le pendu Je ne vais pas vous redire Tout ce que je viens de vous dire Mais ça appuie vraiment Qu'elle soit deux fois Cette lune On l'a deux fois sur les deux jeux Il y a vraiment une libération émotionnelle Ou psychologique A faire pour vous Et derrière On a la carte de l'ours Qui nous parle de force Et qui est toutes les façons aussi De gagner De subvenir à nos besoins Donc là Cette prise de conscience Ça va vous redonner de la force Vous voyez là Vous pouvez être un petit peu Quelque part affaibli par ça Parce qu'il y a une charge Une charge que vous portez Mentale Émotionnelle Encore une fois Et ça peut vous prendre Un petit peu de l'énergie Mais en allant mettre le nez dedans Finalement J'ai envie de dire C'est un mauvais moment à passer S'il y a des choses A regarder en face Ou à libérer émotionnellement Mais ça va vous redonner De la force Ça va vous redonner Cette assise L'ours Il est solide Vous voyez C'est vraiment Le prédateur Le plus dangereux De la planète C'est vraiment Il y a vraiment Cet ancrage Cette force Qui va revenir Et derrière Bah sous la carte Mort renaissance On a du mouvement On a le vaisseau Donc là Ça peut se traduire Par peut-être Un déménagement Je vous disais Pour certains Avec la carte du chariot On va de l'avant Dans notre vie Dans notre relation Dans notre travail Peu importe Mais il peut y avoir Une notion de déplacement Donc là Ça appuie ça Là il y a vraiment Une notion de mettre les voiles Et ça peut se traduire Par une mutation Ça peut se traduire Par un déménagement Ou un emménagement Avec quelqu'un Ou voilà En tout cas Il y a une notion De mouvement On met les voiles La mort renaissance Avec le vaisseau On peut quitter Quelque chose Une situation Un lieu Vraiment Et derrière Avec la carte de la faux Qui je pense là Est très bien aspectée Il y a encore cette notion De couper On a la faux Qui est là Et là on a quand même Cette carte Qui est souvent appelée La mort L'outil de la mort C'est la faux On la voit un peu Au dessus Vous voyez On la voit un petit peu Dessinée Là on voit le truc Donc là On retrouve ça Donc il y a à la fois Une notion de couper Et de pouvoir passer A autre chose Mais il y a aussi La notion de récolter Avec l'impératrice Qui est juste au dessus Qui vous parle de fécondité Qui vous parle de gestation Là il y a une notion De pouvoir récolter Un petit peu Ce qu'on veut mettre en place Vous voyez Il y a vraiment Cette notion Si vous arrivez A débloquer ça Émotionnellement Psychologiquement Derrière On voit qu'il y a vraiment Un switch Qui se fait pour vous A la fin de ces deux semaines Prenez vraiment Ces deux semaines Pour faire ce travail D'introspection Et de libération Et derrière Ça peut vraiment Débloquer les énergies On les voit là au départ Mais on voit Qu'elles sont bloquées Vous voyez Qu'elles sont stagnantes Il y a quelque chose Qui bloque Encore une fois On n'est pas sur Quelque chose Qui va rester bloqué Toute votre vie Mais il y a quelque chose Qui est un peu Ça vient de vous De dans vous Et là Une fois que vous faites ça On voit ces énergies Qu'on les retrouve là Et vraiment Il y a une nouvelle opportunité Il y a une nouvelle chance Ça va de l'avant Ça bouge On fait un switch On récolte Et on peut avoir Des nouveaux projets Ou remettre un élan Enfin vous voyez Tout ça Donc là Les cartes sont entre vos mains J'ai envie de dire Avec le tarot des archanges J'ai demandé Un conseil supplémentaire Une guidance Quelque chose On a le 2 de Raphaël Qui nous dit Deux cœurs qui se rassemblent Pour créer quelque chose De merveilleux Hames sœurs N'abandonnez pas Ce que vous aimez Vous voyez Donc là pour certains Il y a une notion de couple Il y a une notion De pouvoir se trouver Se retrouver Être ensemble Et il peut y avoir Un blocage actuellement Au sein de votre couple Ou en vous même Tout simplement Même si vous êtes célibataire Et qui vous empêche De vraiment être ensemble Ou d'être en couple Et là derrière On voit que vous arrivez A faire ça A libérer peut-être Des anciennes blessures Des anciens schémas Des limitations Que vous vous êtes posé A vous même Ou des choses Que vous avez appris En grandissant Qui sont finalement Des croyances limitantes Vous allez pouvoir Libérer quelque chose Deux cœurs qui se rassemblent Pour créer quelque chose De merveilleux Il peut y avoir pour certains Une notion de grossesse physique aussi Pas que dans un projet Mais ça peut être physique Pour certains Encore une fois J'essaie de vous donner Tous les aspects Et peut-être que là On essaye On essaye de fonder une famille Et ça ne bloque pas Parce que finalement Il y a quelque chose D'émotionnel Encore une fois De psychologique Et là vous allez pouvoir Aller de l'avant Quelle est votre vision De la maternité De la grossesse De la famille De manière générale Voyez il y a peut-être Des choses de la mère Par rapport L'ours Ça va me faire un écho Là tout de suite L'ours dans certains cas Peut nous parler D'une mère autoritaire Donc pour certains Là si on est vraiment Sur la mère Au sens physique Il peut y avoir Une notion de rapport Avec votre mère peut-être Si on veut construire Quelque chose Si on veut fonder Une famille Est-ce qu'on n'a pas Des choses à libérer Par rapport A sa propre mère Vous voyez Ou à la maternité De manière générale Notre vision Que l'on a Donc ça peut être Encore un aspect Pour vous Pas pour tout le monde Évidemment Mais encore une fois J'essaie de vous donner Un petit peu Tous les aspects Pour qui là Il y a vraiment Une notion de maternité Très concrète Parce qu'avec cette carte là On nous dit que pour certains Il y a quand même Beaucoup du relationnel Du sentimental même On nous parle d'âme sœur Et on nous dit N'abandonnez pas Ceux que vous aimez Et à travers ça C'est vous aussi Que vous aimez Et à travers ça En faisant ce travail là C'est vous Que vous libérez Et finalement Vous vous choisissez Vous voyez Vous vous choisissez Et ça vous permet De faire un switch Et d'aller vers un renouveau Dans votre vie Avec le Camino On va regarder un verbe Et une ressource Pour savoir s'il y a une action A poser pour vous actuellement Pour cette période De nouvelle lune Qu'elle est elle On a le verbe abandonner Donc là vous voyez Il y a quelque chose A couper là On le voit là Et là Il y a vraiment A abandonner là Des croyances Des émotions Il y a vraiment Quelque chose A se libérer là Donc abandonner Mais ça peut être libérer Couper Quitter Vous voyez le verbe Qui vous convient le mieux Qui est dans cette idée là Mais là il y a vraiment Quelque chose d'intérieur De psychologique Ou d'émotionnel Qu'il faut couper Qu'il faut abandonner Des croyances Peut-être une vision De quelque chose Arrêter en fait De peut-être vivre Dans le passé Sur certaines choses Vous voyez Vous avez besoin Vous allez arriver à le faire On le voit là Mais il faut vraiment Faire ce travail Il faut quitter quelque chose Et la ressource qu'on a C'est charme Du latin carmen Champ magique Formule magique Donc oui il y a peut-être Une notion abandonnée Et formule magique Arrêtez de croire Que les choses Peut-être vont se faire Toutes seules Par magie Aussi Il y en a peut-être Qui croient un petit peu A la poudre magique Et qui se disent Qu'avec le temps Les choses vont se faire Toutes seules Certaines choses Oui mais là non Là ça se fera pas Sans vous Parce qu'il y a une charge Qui est intérieure à vous C'est pas extérieur là Il y a quelque chose Encore une fois Que ce soit psychologique Ou émotionnel Les deux évidemment Ça peut être tout à fait lié Il y a quelque chose A libérer Donc ça se fera pas Tout seul Ça se fera pas tout seul Donc là abandonnez Le côté formule magique Charme Il y a quelque chose A libérer Par rapport à ça Et c'est un travail Que vous devez faire Et on voit derrière Que ça va bouger Ça va déclencher Quelque chose Et vous allez pouvoir Récolter Vous allez pouvoir couper Aller de l'avant Vraiment Que ce soit physiquement Ou pas Ça peut débloquer Aussi quelque chose Mentalement et psychologiquement Pour ceux qui sont Sur un désir de maternité Mais en tout cas Les projets vont prendre vie Et vont se mettre en place Et les choses vont se débloquer Quand vous allez pouvoir Travailler l'intérieur Voilà pour vous Les taureaux vierges Capricornes Donc encore une fois Si vous êtes sur le solaire N'hésitez pas à aller voir le lunaire Comme on est sur les énergies de la lune Et si vous êtes sur le lunaire N'hésitez pas à aller quand même Regarder le solaire Comme ça reste votre signe principal L'ascendant aussi Pour les personnes qui ont un ascendant Assez fort Ça peut compléter Voilà Dites-moi en commentaire Comment ça vous parle N'hésitez pas à liker la vidéo Et à vous abonner C'est ce qui m'aide le plus C'est ce qui m'aide à me faire connaître Encore et toujours Et encore une fois Si vous voulez une guidance privée N'hésitez pas à me contacter Toutes les infos sont sous les vidéos Voilà pour vous Très belle nouvelle lune à tous Et à très bientôt Ciao Ciao